Revenons à l'été 1940. Le 20 juillet, s'adressant à l'Angleterre, Hitler lança un nouvel appel pour la paix. En vain là encore, ce qui ne saurait surprendre, car en juin, Winston Churchill avait confirmé les buts de guerre britanniques, la chute de Hitler et la destruction du régime national socialiste. Parlant à des responsables français, il avait assuré, même si l'Allemagne parvient à occuper la France toute entière, elle ne gagnera pas la guerre. Les décisions de son peuple, l'intervention américaine, la pression économique auront finalement raison de sa résistance et les alliés conservent en fin de compte les moyens de vaincre et de détruire le régime national socialiste. Notez que Churchill jugeait l'intervention américaine inévitable. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, la volonté d'en découdre qui animait le président Roosevelt était connue. Toutefois, malgré le message véhiculé par ses dessins, l'armement américain était alors insuffisant. A cela s'ajoutait un autre obstacle. Si 83% des Américains misaient sur la victoire des alliés et si 20% jugeaient nécessaire de favoriser les démocraties, seuls 16% se déclaraient en faveur d'une intervention militaire. En face, 25% d'isolationnistes prônaient une non-intervention intégrale. A l'été 1940, ainsi, Roosevelt devait atteindre deux objectifs. Réarmer son pays et orienter l'opinion américaine en faveur d'une intervention directe dans la guerre. Sachant qu'il fallait procéder par étapes, le président américain commença par invoquer le péril brun qui, après avoir envahi l'Europe, aurait menacé les États-Unis. Le 16 mai 1940, il justifia une demande de nouveaux crédits militaires supérieurs à 1 milliard de dollars en invoquant la nécessité de protéger le pays. S'adressant aux élus, il lança Bien que le message se soit contenté d'invoquer la défense nationale, L'analyste du journal des débats politiques et littéraires en comprit le sens profond. Le 17 mai, il écrivit L'accueil qui a été fait à son message prouve que les américains, dans leur immense majorité, sont d'accord avec lui. Les événements ont produit sur eux, comme nous l'avons déjà dit, une profonde impression. Le pur isolationnisme recule de plus en plus partout devant l'évidence des faits. Nous ne conclurons certes pas de ce discours que M. Roosevelt a fait prévoir l'entrée prochaine en guerre des États-Unis. Rien de semblable ne s'y trouve. Mais nous avons le droit de dire que déjà, d'une façon indirecte mais pourtant très nette, l'Amérique participe dans une certaine mesure à la guerre aux côtés des alliés. Elle reconnaît publiquement qu'ils sont les défenseurs de la civilisation qu'elle a en commun avec la France et la Grande-Bretagne et que leur victoire sera celle de la civilisation. Son appui moral absolu leur est acquis. Il s'agissait donc de faire entrer par étape les États-Unis dans la guerre au prétexte d'assurer sa propre sécurité et de sauver la civilisation. Voilà pourquoi dans les jours qui suivirent, une véritable psychose d'invasion fut orchestrée. Un envoyé spécial raconta, brutalement, l'Amérique s'est retrouvée face à face avec la perspective suivante. Si les alliés n'arrêtent pas Hitler et si celui-ci réussit à faire capituler l'Angleterre, son premier souci sera de s'emparer de la flotte britannique. Hitler sera maître de la flotte anglaise ainsi que de la flotte française. Ce jour-là, l'Amérique se trouvera devant le fait que l'Atlantique sera dominée par les Allemands. La flotte américaine étant seulement capable de défendre un seul océan, il faudra abandonner le Pacifique. Les Japonais en profiteront immédiatement pour saisir Borneo, Java, etc., qui sont d'une importance vitale pour les USA. On ne croit pas que Hitler, même s'il dominait complètement l'Europe, attaquera directement les USA. Ce ne sera pas la peine. On sait à quoi s'en tenir sur l'efficacité de la cinquième colonne et il est inutile de souligner ce que le monde sait. Il n'y a pas de pays au monde qui soit plus vulnérable aux activités de la cinquième colonne que les USA. New York, Boston, Chicago, San Francisco, tous les grands centres sont minés, sinon organisés dès maintenant. Le premier objectif de cette propagande délirante était de faire accepter une politique de réarmement massive et accélérée. On lisait « Cette peur qui règne aux USA depuis dix jours n'a pas cependant encore trouvé de formule pratique de défense. » Le président Rickenbacker déclare « La production de 50 000 avions nécessite la formation de 150 000 pilotes et 75 000 ouvriers spécialisés. Cela prendra trois ans, dit-il. Les 600 combattants qui servirent autrefois sous les ordres du général Orian en France durant la dernière guerre veulent se mettre à sa disposition pour qu'il les conduise de nouveau sur le front. Nous n'avons pas d'armes à vous donner, a répondu le général. Ce problème de l'impréparation américaine dans le domaine militaire et industriel domine tout en ce moment. En réalité, pour les américains comme pour les alliés sans doute, ce fut une surprise totale de découvrir que, même si on le voulait, on ne pourrait pour ainsi dire rien faire immédiatement pour aider les alliés. Toute l'industrie américaine doit être réorganisée et mise sur le pied de guerre. Cela peut se faire vite, mais pas en huit jours. L'envoyé spécial dévoilait enfin les manœuvres destinées à faire évoluer l'opinion publique en faveur de la guerre. Les frontières de l'Amérique ne sont pas sur le Rhin aujourd'hui, mais sur la Somme et sur la Manche. Ceux qui prétendent encore, pour des raisons politiques, que toutes ces histoires européennes ne regardent pas l'Amérique, commencent à être dénoncées comme dangereuses. Le colonel Breckenrieder, ancien sous-secrétaire à la guerre, déclare que l'Allemagne est l'ennemi du genre humain et que les États-Unis devraient déclarer la guerre immédiatement. Le révérend Maccafray, important prélat catholique, et les pasteurs de plusieurs autres religions, dénoncent les activités de la 5e colonne aux États-Unis comme un péril pour la chrétienté. Monsieur Laguardia, le populaire maire de New York, adhère au groupe pour la défense de l'Amérique par l'aide aux alliés. L'association des tireurs de Jeannette, Pennsylvanie, s'entraîne à descendre des parachutistes qui pourraient envahir l'Amérique. À Seattle et à New York, deux personnes se suicident à cause des nouvelles. Le général Peton March demande la formation immédiate d'une armée d'un million d'hommes. Et l'envoyé spécial de conclure, l'évolution, ou plutôt la révolution, qui se produit actuellement en Amérique, paraît péniblement lente. Elle l'est dans toute la mesure des événements actuels. L'Amérique en est au point de départ. Elle comprend aujourd'hui que c'est son sort comme le nôtre qui se règle en France et en Artois. L'Angleterre et la France ne sont pas les lignes avancées de l'Amérique, ce sont les dernières. Afin d'échauffer davantage les esprits, Roosevelt brandit les atrocités nazies. Hypocritement tout d'abord. Le 22 mai, dans une conférence de presse, il déclara que 5 millions de femmes, d'enfants et de vieillards, fuyaient vers la France. La plupart, a-t-il dit, vont à pied ou en charrette et les avions ennemis les ont mitraillés. Le correspondant de presse ajouta « Monsieur Roosevelt n'a pas expliqué ce qu'il entendait par avions ennemis, mais ses auditeurs ont eu l'impression qu'il s'agissait bien des avions appartenant aux ennemis de la France. » Quatre jours plus tard, le président américain confirma. Le 26 mai, il décrivit les scènes déchirantes qui s'étaient déroulées sur les routes de France où femmes, enfants, vieillards étaient pourchassées par les avions allemands. La synthèse des deux messages permettait de conclure. Roosevelt accusait les Allemands de mitrailler les civils réfugiés. Qu'il y ait eu des accidents regrettables, personne ne le contestait. Mais dès les premières semaines des combats, la cause principale avait été expliquée. Sur les routes, les réfugiés se mêlaient aux troupes militaires. Un témoin raconta que des masses de civils fuyant vers le sud empêchaient le mouvement des unités motorisées françaises qui remontaient vers le nord. « J'ai vu un groupe de réfugiés bloquer une colonne de tanks pendant au moins dix minutes avant qu'ils ne soient littéralement poussés hors de la route. Voyant ces colonnes militaires organisées se déplacer, les avions allemands bombardaient et mitraillaient ces routes. Plus loin, un autre témoin évoquait ces masses de réfugiés qui se trouvaient dans les jupes de l'armée. Il expliquait que les soldats belges étaient partagés entre le désir de poursuivre le combat et l'impossibilité d'éviter d'attirer le feu allemand sur les réfugiés qui se mélangeaient à eux. Telle fut le plus souvent la raison pour laquelle des civils tombèrent sous les balles ou les obus. Parler de mitraillage volontaire perpétré sur des colonnes de réfugiés relevait de la calomnie. Sans attendre d'ailleurs, les autorités allemandes répondirent. Elles soulignèrent que très souvent, les combattants se mêlaient aux réfugiés pour couvrir leur retraite. Le mensonge de Roosevelt n'était pas innocent. Deux jours après qu'il ait été proféré, l'ambassadeur américain à Paris rencontra le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, François Charleroux. Le compte-rendu précise L'ambassadeur des Etats-Unis a signalé le défaut d'informations fournies, soit à lui-même, soit à l'étranger en général, sur les atrocités commises par les Allemands. Bombardements de villes ouvertes et d'hôpitaux, victimes civiles de ces bombardements, mitraillages de convois ou de trains de fugitifs, etc. Il a insisté de la manière la plus vive pour que les communications sur ce sujet soient faites le plus tôt possible à lui personnellement et aux agences télégraphiques de presse afin d'émouvoir l'opinion publique américaine et d'en accélérer l'évolution. On ne pouvait être plus clair. La propagande d'atrocité avait pour objectif d'orienter l'opinion en faveur d'une intervention dans la guerre. Le 26 mai, dans une causerie diffusée par toutes les radios, Roosevelt annonça un renforcement de l'appareil de production d'armement à commencer par l'aviation. Le gouvernement agissant avec l'industrie a l'intention de pousser la production de 50 000 appareils par an. Notre but n'est pas seulement d'augmenter la production, mais d'accroître les possibilités de la nation de telle façon qu'elles pourront être encore accrues dans l'avenir afin d'être à la hauteur des tâches qui pourront être demandées. Ainsi préparait-on progressivement la nation à entrer dans la guerre. Une guerre idéologique menée afin de sauver la liberté incarnée par les Etats-Unis. Pour ceux qui en doutaient, Roosevelt clarifia son message à la fin du mois de mai. Lors d'une cérémonie en l'honneur de la Constitution américaine, il lança « Au-delà des mers, le mode de vie si brillamment défini dans le document que nous saluons aujourd'hui est l'objet d'attaques de forces armées qui n'ont pas de précédent dans l'histoire humaine. Donc je crois exprimer le sentiment de tous les gens réfléchis et loyaux de cette démocratie quand je dis que la cérémonie actuelle donne beaucoup moins lieu à se réjouir qu'à prendre une grave résolution. Ni par notre incapacité morale, ni par la négligence de notre défense physique, nous ne permettrons que le flambeau de la liberté soit éteint dans ce pays. » Roosevelt ne parlait-il que pour son pays ? Non, car peu après, il ajouta « Dieu fasse que le jour ne soit pas lointain où cet esprit sera libre de s'affirmer dans les conseils de toute l'humanité. » Son discours était donc un appel à détruire par la force le 3ème Reich afin d'en libérer l'humanité tout entière qui était menacée. D'où l'annonce que le président demanderait prochainement entre 500 millions et 1 milliard de dollars supplémentaires pour l'armement. Afin de convaincre les membres du Congrès, le 31 mai, il lança « Les Etats-Unis sont menacés de la guerre. » Le président de la Commission des affaires étrangères au Sénat ajouta « Seule la défaite de Hitler, non la paix, nous libérera. » Il n'était donc pas question de signer une paix de compromis avec l'Allemagne. L'objectif était de vaincre militairement le 3ème Reich pour détruire le régime national socialiste. On comprend donc les propos de Churchill en juin. Pour justifier ce jusqu'au boutisme, l'Allemagne hitlérienne devait être présentée comme une menace mortelle pour la civilisation. Depuis des semaines, les anti-nazis orchestraient cette propagande. Le 1er mai, ainsi, l'hebdomadaire belliciste Marianne publia ce billet du Comte de Paris. On lisait « La guerre déchaînée en Europe par les appétits de l'Allemagne n'a pas pris sur notre front la forme sanglante de celle de 1914-1918. Aussi, à l'étranger et même en France, beaucoup se demandent si, pour éviter les terribles hécatombes d'une guerre totale, un compromis ne serait pas souhaitable. On n'insistera jamais assez, particulièrement auprès des pays neutres, sur le fait qu'une paix hâtive et boiteuse porterait en elle un dramatique affaiblissement de l'idéal dont la France a toujours été le champion, malgré ses erreurs et ses faiblesses. Notre civilisation est menacée avec tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. Il n'est pas facile de mesurer les proportions exactes des événements de son époque. Le monde ne pressent pas assez le caractère universel du conflit actuel. Ce ne sont pas seulement des peuples qui sont aux prises, ce sont des conceptions entièrement différentes. Aujourd'hui, nous nous trouvons en face de puissance, non seulement matérielle, mais morale, animée par un idéal qui est exactement à l'opposé d'une autre. Aucune illusion n'est plus permise. Le triomphe du Troisième Reich provoquerait l'établissement en Europe d'un régime inhumain, décidé à tuer toutes les valeurs spirituelles auxquelles nous sommes attachés. Religion, famille, choix du métier, propriété individuelle, respect de la personnalité humaine, liberté de conscience. Les dogmes du Troisième Reich, comme ceux de l'URSS, sont la négation de tout idéal chrétien et humain. Ces régimes luttent, chacun à sa manière, contre toute croyance qui n'est pas considérée comme celle de la race, contre toute doctrine qui n'est pas celle du parti au pouvoir. Ils s'acharnent contre l'esprit de famille, puisque les enfants retirés à leurs parents sont élevés dans l'idolâtrie de l'État. Ils domestiquent la science, l'art, la pensée. Le triomphe du Troisième Reich préparait un long calvaire à tous les hommes civilisés, et nous savons à quels excès conduirait le racisme en exterminant ou en réduisant en esclavage tous ceux qui n'appartiendraient pas à la race supérieure. Rien ne saurait donc soustraire les nations, même celles qui se seront abstenues de prendre part au conflit, à la dévastation de toutes les valeurs spirituelles. La vie économique des peuples perdrait brutalement ses garanties les plus élémentaires. La propriété, l'épargne, les libertés du commerce et de l'industrie, celles de la paysannerie, les biens gagnés au cours des siècles par notre civilisation, tout cela disparaîtrait pour se fondre dans le carcan étroit d'un servage d'État tyrannique. Appuyés par un usage savant des progrès purement matériels de la science et du machinisme, et par une méthode de chantage et de force, les doctrines hitlériennes étoufferaient le monde entier sous leur étreinte. Voilà ce que tous les pays d'Europe doivent envisager clairement, et voilà ce qu'ils doivent combattre avec nous dans la plus émouvante et la plus décisive des croisades. Je serais curieux de savoir ce que le comte de Paris penserait s'il revenait aujourd'hui. Près de 80 ans après la victoire qu'il espérait, il constaterait le déclin de la religion, les familles disloquées, la sacralité du mariage bafouée, l'avortement banalisé, la crise économique avec son chômage endémique, la France ethiquement défigurée, la surveillance généralisée. Sans doute soupirerait-il, nous ne voulions pas cela. Hélas, dans son aveuglement de conservateur, il n'avait pas vu que la victoire des démocraties devait mener à cela. Seule la révolution nationale socialiste aurait pu nous en préserver. Quoi qu'il en soit, au printemps 1940, la propagande belliciste prétendait mener une croisade contre le mal incarné pour son éradication sans aucun compromis. En Amérique, l'armement demandé au Congrès servirait à écraser Hitler présenté sans rire comme préparant une invasion armée. Toujours soucieux d'échauffer les esprits, le président Roosevelt conclut son discours en demandant que, avant de sa journée, le Congrès lui donne l'autorité d'appeler en service telle portion de la Garde nationale qui pourrait être nécessaire pour maintenir notre attitude de neutralité et sauvegarder la défense nationale. L'analyste commenta la demande du président d'être autorisé à mobiliser la Garde nationale sans consultation du Congrès est considéré généralement comme symptomatique de la gravité avec laquelle le gouvernement envisage l'évolution de la situation. Dans ce climat de panique, certains élus préconisaient des mesures extraordinaires pour mettre en vigueur ce programme en vue d'armer sans délai non seulement les effectifs militaires et la Garde nationale existant, mais encore un contingent d'un million d'hommes qui représenterait la force initiale que les États-Unis pourraient mobiliser dès les premiers jours d'une guerre. La majorité des sénateurs et des représentants étaient également favorables à l'accélération de l'aide aux alliés. Le projet de mise sur pied d'un contingent retint l'attention. Début juin, la presse annonça une proposition de loi qui rendrait la conscription obligatoire. La défaite militaire française permit à Roosevelt de renforcer sa propagande et de débuter l'action concrète. Le 2 septembre 1939, reprenant sa rengaine bellichiste, il lança « L'attaque la plus vaste contre la liberté et les personnes est plus proche des Amériques que jamais ». Le lendemain, la presse annonça que les États-Unis livreraient 50 destroyers à la Grande-Bretagne en échange de bases militaires. Avec raison, les isolationnistes soulignèrent qu'il s'agissait d'un acte de guerre caractérisé. Un démocrate prétendit que cette livraison constituait une simple nouvelle étape dans notre plan de défense totale. Mais en face, personne n'était dupe. Un républicain s'écria « Si le président peut faire cela, je ne serai pas surpris si sa prochaine initiative nous plonge dans la lutte ». Face aux avertissements lancés par les clairvoyants, Roosevelt répéta qu'il voulait uniquement assurer la sécurité des USA. Le 13 octobre, dans un discours électoral prononcé à Dayton, il déclara « Pas une des républiques américaines ne désire la guerre avec une autre nation au-delà des mers. Et c'est un fait qui a été répété et répété de nombreuses fois. L'hémisphère occidental ne veut pas de guerre. » Quant aux bases navales cédées par la Grande-Bretagne, Roosevelt assura qu'elles étaient non seulement destinées à la défense des États-Unis, mais aussi à la protection de toutes les nations de l'hémisphère occidental. « Notre cause est claire, » a-t-il ajouté. « Notre décision est prise. Nous stockons des moyens de défense. Nous voulons aider ceux qui résistent à une agression tout en laissant la guerre loin de nos côtes. Nous voulons défendre notre liberté. » Les États-Unis, a remarqué M. Roosevelt, désirent rester en dehors de la guerre et ils feront tout pour le maintien de la paix dans l'hémisphère occidental. Là encore toutefois, les clairvoyants n'étaient pas dupes. Fin octobre, dans un appel aux femmes américaines, le chef syndicaliste américain John Lewis lança « J'espère que les maires de nos fils, le jour du vote, feront une révolte avec leur bulletin de vote contre le candidat qui veut faire de leur fils de la chair à canon. » Le 7 novembre toutefois, Roosevelt fut reconduit pour un troisième mandat. Dans sa première déclaration, il assura que sa politique extérieure de paix, soi-disant, resterait inchangée. Mais la fièvre béliciste monta. Un reporter souligna au lendemain des élections souffle un vent d'union nationale. Le premier acte de Roosevelt a été de convoquer le comité de la défense nationale au Congrès. M. Morgan Tao, secrétaire d'État au Trésor, a déclaré « Le budget qui comportait 11 milliards de dépenses en comportera 25 milliards. » Au crédit de la défense nationale évalué à 1,5 milliard, nous commençons par ajouter une première tranche de 5 milliards. Il faut bien équiper les nouveaux conscrits. On les voit passer entassés dans des camions. Ils partent pour les camps militaires. En hâte, on a construit à même la terre battue des baraques en bois où il ne fera pas chaud cet hiver. Mais le conscrit américain est solide, paraît-il. Le réarmement des États-Unis ne fait que commencer. Dans l'air, sur terre et sur mer, les États-Unis veulent être « the biggest in the world » les plus forts du monde. Partisans de Wilkie et partisans de Roosevelt sont d'accord là-dessus. Ils le sont également pour refuser d'entrer en guerre, que ce soit par la porte de derrière, la porte cochère ou n'importe quelle autre porte. Mais tout cela n'est qu'hypocrisie. En 1954, un vice-amiral américain dévoila les manœuvres de Roosevelt qui avaient permis d'entraîner les USA dans la guerre. La politique belliciste active débuta le 3 septembre 1940 avec les destroyers livrés à la Grande-Bretagne. Puis vint l'appel sous les drapeaux d'un million d'hommes avec pour objectif d'en convoquer quatre fois plus. S'y ajoutait la fabrication de 50 000 avions, l'engagement de 170 000 hommes pour la Navy et de 34 000 Marines, 15 000 avions et 10 000 pilotes pour l'aéronaval. Enfin, un programme de construction navale concernant les deux océans, Atlantique et Pacifique. Ils prévoyaient le lancement de 17 navires amiraux, 14 croiseurs lourds, 40 croiseurs légers, 197 destroyers et 74 sous-marins. Le 29 décembre 1940, Roosevelt plaida pour l'adoption d'un budget de 10,811 millions en faveur de l'armement. Parallèlement, une politique anti-japonaise était orchestrée. Elle visait à provoquer une réaction désespérée de Tokyo, réaction qui survint à Pearl Harbor. J'aborderai ces questions dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada